... Il y a un décalage horaire. Alors bonjour à toutes et à tous, Michel Pondiag de la Web TV. Aujourd'hui on s'est mis dehors. Vous avez remarqué que dans les Hauts-de-France il fait très beau. Je suis avec Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Michel. Alors on vient refaire le point un petit peu sur la fête de l'aventure que vous proposez au mois de juillet. On va redonner les heures, les dates. Alors les dates, le 8 et le 9 juillet à la salle du Val-de-Riot. Les horaires 10h, 19h. Entrée libre pour les deux jours avec tous les événements qui vont y avoir. Et une spécificité pour la soirée de gala qui est sur réservation. Une grande soirée de gala qui aura eu lieu le samedi soir. Parlez-nous-en de cette soirée parce que la dame qui présente cette soirée c'est une dame très connue. Voilà, c'est une créatrice arageoise qui travaille et qui crée des robes sculptures avec des livres, avec de la faïence et qui ne travaille exclusivement avec la dentelle Livers de Caudry. Donc elle va présenter ses créations et elle ne va pas en présenter que deux. Non, je pense qu'il devrait y avoir peut-être 70 robes, peut-être. Donc ça va vraiment faire un gala style parisien, quelque chose de chic et choc. C'est un défilé spectacle. C'est pour ça qu'on est obligé de faire sur réservation. Le public aura l'occasion, s'il ne peut pas être libre le samedi, de venir le dimanche à 16h. Là, il y aura un autre défilé avec des artisans du Cambrésie qui utilisent également la dentelle Livers de Caudry. Et là, ça sera ouvert à tous. Alors, la soirée de gala, j'y reviens, c'est 15 euros sur réservation. Alors, je mettrai le lien tout à l'heure dans les commentaires. Vous ne faites que les réservations sur Internet ? Alors, c'est pour Internet, parce que maintenant, c'est Internet, par le biais de la page Facebook Caudry, ma passion, Hello, Asso, défilé Sylvie Facon. Et là, vous pouvez acheter votre billet. Vous aurez un billet qui sera imprimé, ce qui permettra l'accès à la soirée de gala. J'ai vu aussi que vous cherchiez, vous étiez à la recherche de personnes pour vous faire des démonstrations ces deux jours-là. Oui, la chose importante, puisque c'est la fête de la dentelle pour toute la filière dentelière. De l'esquisseur jusqu'à l'industriel, en passant par la raccommodeuse, le bobineur, l'écossage. Donc, on fait, tout le long du week-end, des concours. Donc, esquissage, bobineur. Donc, on aimerait que tous ces professionnels qui ont la passion du métier de la dentelle viennent s'inscrire pour faire un concours. Donc, viennent s'inscrire au musée des dentelles et broderies. Il y aura des récompenses, bien évidemment. C'est intéressant. Je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Oui, important quand même, parce qu'on a parlé de l'élection de la reine de la dentelle. Eh bien, cette élection va avoir lieu le samedi matin de 10h à midi, juste avant l'inauguration. Et le public est convié à participer. Comme ça, on aura... Est-ce qu'ils pourront donner leur avis ou ça sera juste de regarder ? Voilà, juste regarder, défiler, participer à cette élection qui est quand même une première depuis 1921 pour la Renaissance. Mais ils pourront participer au défilé et voir un peu comment ça se passe. Et je pense que Miss Dentelle 2023-2024 sera dans le galet également le soir. Elle va être élue, couronnée et puis elle va couper le ruban et elle va être présente tout le reste du week-end avec nous. Alors, vous aviez, on s'était vu pour une recherche, vous en avez eu beaucoup de candidatures ? Nous avions eu 10 candidatures. Malheureusement, il y a quelques jeunes filles qui ont dû se désister puisque c'était des périodes de remise de diplômes ou de départ en vacances. Donc voilà, c'était un petit peu plus compliqué. Mais on a quand même des jolies candidates et des jeunes filles qui veulent vraiment devenir l'ambassadrice de la ville de Caudry. Eh bien, tant mieux, en plus, elle va avoir, pas du travail, mais elle va être là toute l'année avec tout ce que vous allez faire sur Caudry. Et on fait beaucoup de choses à Caudry. On fait beaucoup de choses à Caudry, voilà. Donc, il y a de quoi participer à la vie Caudrysienne, au monde associatif. Très bien, merci Anne-Sophie. Donc, on se donne rendez-vous les 8 et 9 juillet à la base de l'Azère du Val-de-Rio. Ça va être sympa et puis ça va être tout en dentelle. Tout en dentelle, effectivement. Merci Anne-Sophie, merci. Merci Michel. Vous retrouverez le reportage, pour ceux qui n'ont pas, Facebook sur le 3W par le direct de webtv.fr. Et on sera ce soir sur notre chaîne YouTube. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada